salut à tous karim de la chaîne ragnaroc évidemment alors en ce petit live quel jour nous sommes le son bon très bien parfait on me dit que caméra une caméra 2 les autres j'aimais pas ça sert à rien on va se concentrer sur caméra 2 parce que bon là je allez écouter on est samedi le samedi tout est permis ça marche aussi avec le vendredi aujourd'hui j'ai envie de rigoler de ceux qui incarnent aujourd'hui à la tête de notre pays le chef je suis votre chef pour vous rappeler un petit peu cette sortie incroyable face aux personnes un petit peu récalcitrantes quand ça quant à son autorité un qu'il est obligé de réaffirmer à chaque fois comme pour te rappeler quelque chose qui devrait être évident mais qui ne l'est pas pour nous ça ne l'est pas parce que je sais pas vous moi je ne suis pas d'un quelconque parti politique au risque de me répéter par contre je soutiens des personnes qui sont issus notamment comme florian philippo je sais que ça vous énerve ça et d'ailleurs je tenais à remercier florian alors déjà parce qu'il a été mon invité mystère pas très mystérieux moi je pense que vous vous en doutiez moi je n'étais pas sûr qu'il viendrait donc il est venu vendredi dernier à une soirée qu'on a fait sur vendredi qui a fait couler un petit peu d'encre chez moi ce que j'appelle les tortues ninja d'internet c'est dans les égouts en fait côté d'un étron qui passe bien que les rats maintenant sont sortis à la surface limite quand tu es encore un rat d'égout c'est que tu es un rat réac tu es un rat qui s'accroche aux vieilles règles pas bon ça et donc très content de l'avoir reçu quelqu'un de très sympathique très abordable très gentil et authentique voilà je peux vous le dire alors je ne vais pas prendre ces patins comme on dit dans le jargon de la street bro mais je dois quand même reconnaître que toutes les saloperies que j'ai entendu sur florian philippo sont infondées et restent infondées c'est à dire qu'en fait il y a toujours des sons de cloche genre quelqu'un qui m'a dit que il semblerait qu'il soit de mais il n'y a jamais de source sérieuse donc on m'a envoyé un paquet de trucs des vidéos tu sais les gens ils veulent te dissuader alors on m'a envoyé des vidéos qui disent que qu'il aurait appartenu rien n'est concret rien n'est sérieux et le problème c'est qu'avec ce genre de méthode on peut faire croire n'importe qui à n'importe quoi et faire de n'importe qui n'importe quoi donc ça ça ne marche pas avec moi ne vous fatiguez pas plus j'apprécie ce monsieur pas pour ses convictions politiques pas les plus sales bien au contraire mais plutôt pour son engagement face au sauvetage de la liberté à l'engagement qu'il a dans ses convictions et ça je trouve ça honorable très beau et je soutiens complètement ce monsieur et je dirais simplement que si mon père était encore de ce monde il serait certainement patriote donc ce n'est pas un gros mot en france que d'être patriote quand on voit que micron a fait tapiner certains youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés en leur faisant chanter une chanson ringarde et pour le coup normalement c'est moi qui m'illustre dans les ringardises en leur faisant chanter une chanson atroce sur les gestes barrières ses deux fils bien nés pour ne pas être grossier nous ne sommes pas nous de cette mouvance là nous ne sommes pas nous je parle de moi et les questionnistes parce que ça y est c'est officiel les questionnistes ça a pris à ils nous détestent déjà parce qu'on est imparables à partir du moment où tu poses des questions tu mets à défaut celui qui ne peut pas répondre soit par faute de connaissance soit par faute de netteté très souvent c'est les deux maintenant c'est con les mecs en face sont très terriblement con terriblement lâche puisque risque de me répéter j'étais parfaitement identifiable encore une fois vendredi sur paris tu ne sais pas aller sur paris je ne peux plus rien pour toi tu ne peux aller nulle part si tu sais pas aller sur paris j'étais parfaitement identifiable j'étais seul je n'ai pas joué le bonhomme je suis un plus fort que les autres mais j'étais là combien sont venus pour en découdre les mêmes très virulents sur internet qui m'ont menacé moi ma famille machin zéro sont venus ça fait de vous officiellement ce qu'on appelle dans le jargon populaire des baltringues vous pouvez dire maintenant ouais fais pas le c'est vous les gars qui êtes complètement sur la touche maintenant donc arrêtez de critiquer les personnes qui eux font des choses oeuvres dans le sens de nos libertés travail assidûment avec courage risque de me répéter moi j'ai vu florian arrivé sans garde du corps tout seul vous avez jamais de problème dehors donc c'est du flutio donc ça c'est clair ça c'est fait dernier point j'en termine avec cette soirée qui était pour moi mémorable parce qu'on a permis ça nous a permis de nous rencontrer entre nous d'être ensemble nous poser mutuellement des questions d'être dans la transparence de rire de passer un bon moment parce que c'est rare donc c'est précieux en ce moment de passer du bon temps on refera prochaine on fera dans le sud c'est la guerre toi tu fais des soirées j'ai jamais dit que c'était la guerre moi c'est ton chef qui a dit que c'était la guerre moi c'est pas la guerre dans mon pays c'est la guerre s'il y a bien une guerre elle est interne moi je vais pas aller faire la guerre quelqu'un qui peut nous mettre à genoux à partir du moment où il décide ça n'a aucun intérêt ça je ne suis pas de ce bord là on va parler de toutes les personnes qui humilient votre chef voilà là ça m'intéresse et je parle pas à vous les copains qui êtes là dans cette comment dire cette audience je parle des personnes qui nourrissent un espoir dingue de macron et sauveur le sauveur de quoi exactement il faudra qu'on m'explique le sauveur de quoi de ta liberté a été à sauver des libertés tu en as plus c'est génial mais je pense qu'il est aux abois je pense que c'est la fin et même s'il montre comme ça une espèce d'assurance tout va bien je ferai face à l'impopularité non tu ne peux pas tu ne pourras pas faire face je tiens te rappeler des faits historiques des rois qui étaient un peu affaiblis comment ils ont terminé je te souhaite pas manu parce que moi je t'aime beaucoup rien que tu souffres certainement de psychopathologie lourde mais loin de moi l'idée de te souhaiter du mal tu le fais tout seul je te tutoie c'est uniquement par manque de respect alors là j'en ai rien à foutre alors on va faire ça dans le sud on va continuer à rigoler à profiter à vivre tout simplement parce que nous ne vivons plus depuis bien trop longtemps maintenant et on va dire à ces gens là combien ils n'ont pas d'impact sur nos vies vous pouvez nous menacer de ce que vous voulez c'est du blabla et trois quarts du temps vous ne faites rien vous ne faites rien tu as vu ma tête j'ai l'air d'être un warrior et je vais dernier point je tiens aussi à me préciser que je ne suis pas ce qu'on appelle vulgairement un dissident ou un résistant moi j'ai toujours résisté même si c'est très bien si les gens estiment qu'ils résistent c'est très bien très bonne chose moi je ne résiste à rien je ne m'oppose à rien je suis partisan de rien comme ça au moins c'est clair mais je soutiens les personnes qui ont le courage de leurs ambitions le courage de leurs idées d'aller au bout de tenir bon de ne pas lâcher de ne pas soumettre bravo et on a eu cette petite histoire alors qu'il a fait un petit peu le tour des médias en ce moment sur la venue du roi charles charles oh yeah macron c'est le même accent c'est à peu près de choses que j'oublie donc oh macron je vais venir acheter du vin de ton pays de merde ça c'est le mépris total c'est le mépris total donc il devait venir la dimanche jour du seigneur seigneur il dit pas d'accord tiens en celle là tu viens pas toi tu restes tout est là bah mange tes steaks gelée royale là bas les steaks à la sauce fraise c'est un plaisir c'est un plaisir mais viens pas chez nous on a montré en france même si je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes qui aujourd'hui ont des méthodes dans la rue qui sont contestables ou non ou non je ne suis pas d'accord avec certains partis politiques que je ne peux plus supporter comme la nupes comme ça moi toi je me fous pas ta gueule je suis très clair avec toi la nupes je ne peux pas et hier j'ai fait une petite vanne donc je voulais remercier florian philippo qui a relé ma chaîne aussi c'est sympa ça on me dit karim tu fais de la pub tu fais de la lèche machin je suis tu veux pas de problème si tu ne voulais pas voir une chaîne croître ou faire des vues faut pas venir sur youtube tu lis le journal tu n'as pas de vues sur le journal tu lis le journal tu n'as pas des personnes avec qui tu peux interagir donc laisse moi tranquille avec ça ça c'est fait merci à florian d'ailleurs pour ce point de m'avoir relayé simplement merci beaucoup alors pourquoi je suis parti là dessus merde j'ai perdu le fil bon bref le prince charles s'est pointé les manifestants les bons vieux manifestants à la française ont dit non tu viens pas chez nous toi et là tu vas voir l'attitude le vrai visage de micron premier le vrai visage de micron premier fait penser à ce personnage dans le cadre du couple qui est un pervers narcissique je compare un pervers narcissique je dis pas qu'il l'est et le personnage pervers narcissique alors moi j'ai été pervers narcissique pour moi qui c'est comme complotiste c'est pas toi qui décide moi ça c'était mon ex elle a dit un pervers narcissique machin mais quand ça allait bien tu disais pas ça ouais mais à partir du moment où tu voulais plus être avec moi tu es devenu un pervers narcissique et oui on vient là donc voilà ballon là on a on a cette attitude là ou alors je ne pourrais comparer à ce jeune homme qui n'a pas fait sa chambre et qui va rejoindre qui va recevoir sa petite copine pour la première fois il ya des pizzas sous lit tu vois il ya des espèces qui se sont formés à force de se masturber dans des chaussettes un des espèces de la chaussette a eu une fonction parce que fétale et un truc est sorti ce qui est nécessairement créé du troll vous connaissez cette punchline redoutable que j'ai le troll est issu de nombreuses masturbations comme une sorte de laboratoire le troll est issu d'une masturbation excessive dans une chaussette il sort comme ça il veut faire chier l'humanité parce qu'il souffre et il veut que tu souffres avec lui en fait ça intéresse ce projet tu dis non j'ai pas envie d'être comme toi ça m'intéresse pas tu es laid tu es laid tu es bête dépourvu de cerveau c'est sûr que le fruit d'une semence et d'une chaussette ne peut pas créer un être intelligent c'est pas possible tu peux essayer mais ça marchera pas donc voilà donc les français ont dit non pas chez nous c'est pas possible pas en ce moment et là macron il a honte il se dit c'est vrai que si je fais venir le roi charles les trucs qui brûlent les poubelles les gens qui crient dehors en la honte putain et vu qu'il est dans les apparets dans l'apparence il veut pas montrer une france comme ça lui veut montrer une france qui va bien mais manu il ya la télé aujourd'hui la télé manu c'est à dire que en grande bretagne ils savent ce qui se passe en france t'es irrécupérable sans déconner poudré rien qui tient à bord de l'homme ça bouge plus télésieux tu le sens dans les yeux tu sais ça qui la moumoute moi je la ferai tourner pour vraiment que ce soit drôle à toi tu as une motivation où ça tourne il n'y a plus rien là tu peux taper dans l'oeil bouge pas je suis votre chef il est bloqué le mec et il pense non mais je pense qu'au fond lui il sait qu'il a perdu là il sait qu'il n'a plus aucun crédit il sait que plus personne ne va l'écouter après cette façon d'avoir passé sa loi atroce par le biais de 49.3 mais je crois que 49.3 ne peuvent être passés que les lois que dans les lois qui concerne tout ce qui touche à la finance tout ce qui touche au budget donc là ils peuvent encore passer en 49.3 mais il y a des trucs où ils ne pourront plus plus personne ne peut accorder de crédit à ce monsieur c'est pas possible monsieur c'est pour être sympa donc là je vais vous lire quelques articles pour vous régaler de comment il est perçu à l'étranger mais je pense que vous le savez déjà vous êtes resté sur l'oeil je suis votre chef ça bouge pas des mouches qui se collent et bouge pas mais est-il seulement vivant c'est incroyable cette coiffure les banques sont en train de s'écrouler ça de toute façon il n'y a pas besoin d'être un génie en finances pour l'avoir vu venir c'est à dire qu'on va vers un pays qui prend feu mais qui prend feu sur tous ses aspects milieu bancaire donc l'économie est complètement impacté grâce à bruno le maire quand même qui devait mettre je tiens à vous le rappeler l'économie russe à genoux alors les mecs sont bien à genoux mais c'est pour danser la polka ils ont jamais gagné autant de blé la vie la vie la vie la vie le maire la tu sais ils sont au top poutine je crois que s'il devait vous transmettre un message il vous dirait remettez moi une deuxième crise dans la gueule c'est merveilleux on est en train de faire fructifier nos capitaux en plus vous êtes obligés d'acheter chez nous en rouble tout c'est c'est exceptionnel ce que ils sont en train de faire donc ça revalorise leur monnaie tout c'est très bon bruno le maire très très bon hein vous pouvez pas nous envoyer un bruno le maire à l'envers une bruno la mère un truc une femme qui plombe l'économie vraiment des pays étrangers à notre profit ça pourrait être marrant mais sont ils seulement capables impressionnant quoi sert qui fait pas tomber le château de cartes et du fou feu carrément lui t'es bon bruno t'es bon change rien je crois qu'ils recrutent à mcdo donc voilà alors on a le macron qui dit alors charles alors il va l'appeler comme ça charles 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 qu'est-ce qui dit celui-ci celui-là c'est un connard sur youtube qui va ouais bon un dimanche on est un peu short de santé nière à sexe en anglais qu'il y a un même mec que j'ai vu parler anglais anglais comme ça c'était quand il s'appelait c'était hollande c'est hollande président d'ailleurs qui avait commencé à instaurer la honte de notre pays en mettant un parent en étant sous la pluie face à merkel avec une montre à l'envers il a essayé de sauter une flaque il a failli se casser trois pattes ça n'a pas arrêté de décliner en france et là donc il l'a appelé alors charles charles ouais charles from dimanche c'est ça qu'on promette et d'avis cause j'ai léton 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 je me suis pas énervé sa maman qui l'écoute à chaque fois qu'il passe un coup de fil et la charles à mon avis il était surpris parce que vous allez voir je vais vous lire quelques articles la visite du roi charles iii en france est annulée il avait honte le micron il avait honte de nous les gueux et les sans dents qui arrêtent pas de balancer des caca tov c'est tiens une arrivée dimanche des visites à paris puis à bordeaux le mec il voulait s'acheter du vin mais dans quel monde vous vivez en angleterre en france c'est pas le temps d'acheter du vin en france on y les jette les bouteilles de vin et de son épouse camilla elle devrait plaire à un certain manu devait être chargé camilla devait être chargé c'était sa première visite d'état en tant que souverain c'est marrant c'est comme vous c'est comme nous narguer en fait ils ont eux ils ont un un représentant souverain nous on a là souriens souriens c'est ça il faut m'expliquer dire que si vraiment tu es sûr de ton coup tout va bien logiquement tu maintiens le rendez vous on ira manger au fouquet ou à flinch on va voir en fonction non c'est qu'il savait pertinemment je vous donnais plein d'autres articles très intéressant que si charles venait déjà pouvait pas prendre le tramway parce qu'en france il reste des personnes qui ont une paire de couilles et des convictions tu vois je fais un tramway dans les nine tu rentres pas dans le train toi t'as rien à foutre ici toi et ton copain vous allez bouffer ailleurs vous allez vous faire la rondelle alors cette décision a été prise par le gouverne par les gouvernements français et britannique quand un après un échange téléphonique entre le président de la république et le roi c'est pareil c'est deux rois maintenant c'est un roi macron maintenant c'est roi capricieux vendredi matin précise le communiqué de presse qui indique que cette visite d'état sera reprogrammée dans les dans les meilleurs délais alors j'espère que ce sera pas post mortem post mortem parce que ça risque de durer je sais je suis pas trop fan de la cgt syndicaux des machins syndicats mario bros là j'aime pas trop moi je m'en méfie un petit peu mais il n'est pas le temps le temps n'est pas la division selon un porte parole de l'ambassade britannique cette décision a été prise avec l'accord de bon en fait il voulait pas venir à mon avis déjà j'avais pas spécialement envie de voir ta courge ne prend pas mal tu seras rien on a vu à chaque fois qu'il y a une poignée de maintes et on a l'impression de jouer tu sais à naruto c'est tellement c'est tellement imbibé d'ésotérisme et de symboles dégueulasses je serre plus la main les mecs c'est un chifou bi donc et là charles on met toi aussi foumi t'es nul dans naruto t'es nul t'es la bûche tu seras rien donc on a vu en fait un turquie russie angleterre tout le monde se fout de sa gueule le problème c'est qu'il amène avec lui l'image de notre pays et nous on n'est pas d'accord avec ça donc je soutiens je dis bravo ces personnes qui ont refusé charles ils ont pas envie en fait les français les français là je crois qu'ils sont chauds comme jamais et j'avais la petite larme pas pour les violences les débordements etc bien que je déplore aussi je suis pas anti police moi par exemple je pense que la police on en a besoin c'est juste que c'est juste dommage qu'elle ne comprenne pas que son intérêt serait de rejoindre les personnes qui se battent pour nos libertés des fois les policiers c'est pas possible et pourtant je suis sûr que majoritairement pour avoir des policiers dans mes contacts ne sont pas macroniste je vous le dis franchement sont ni de gauche ni de droite je crois que maintenant la politique dégoûte tout le monde en fait et très souvent ils sont patriotes je vous le dis parce que c'est les retours que j'ai j'ai eu le plaisir encore de croiser un policier vendredi soir à ma soirée il m'a dit je suis policier je lui dis c'est pas grave super sympa super sympa et ils en ont marre il m'a dit j'ai jamais eu je me permets de relayer parce que j'ai pas son nom et prénom mais je vais pas le donner il m'a dit que lui-même en avait marre en tant que policier de vivre ce qu'il vit au sein même de la police tu vois donc non non les français en ont franchement plein de cul ce qui est très bon signe donc cette décision a été prise avec l'accord de tous les partis après que le président français a demandé et demandé non au gouvernement britannique de reporter la visite ne venez pas j'ai honte on vous dit comme ce pervers narcissique qui devant sa femme devant la famille de sa femme les amis de sa femme plus tu veux tu veux un verre de thé tu veux je t'en met ta couche toi et dès que les gens tournent les talons tu sentais qu'une merde tu réussis à rien tu es une pute toi c'est typiquement ça c'est à dire qu'il veut montrer une image la france brûle il ya des tas de poubelles on dirait des oeuvres d'art progressistes tu sais comme un plug sur un rond-point mais là il n'a pas réussi à aller vendre parce qu'il ya les rats avec dire mais les rats comment vous faites pour les maîtriser c'était les guider quand vous faites ça si c'est une oeuvre d'art non c'est une oeuvre d'art blog un truc populaire pour que les gens se sentent bien la poubelle qui monte à trois étages c'est pour vous prenez vous nous prenez pour des cons le problème c'est que le peuple le voit maintenant vous prenez les gens pour des cons vous nous prenez même nous pour des cons monsieur je m'y compreniez donc l'ambassadeur du royaume-uni en france peter ricketts je kifferais m'appeler comme ça je kifferais m'appeler comme ça je te jure vous êtes monsieur ricketts off course à exprimer sa compréhension bah oui quand tu as des poubelles qui brûle que tu peux pas prendre un train que le tramway veut pas de toi on annule c'est comme cette femme à qui tu dis excuse moi mademoiselle t'es un bon mannequin un bon mannequin anglais ce qu'un moyen quand comme un j'ensemble elle lui dit never lui dit ouais never never moins car on y va tu vois ou alors elle lui dit non c'est pas possible on bat c'est ça c'est on est vraiment cette approche là donc c'est pas que tu veux pas c'est que tu peux pas c'est tu l'avoues d'ailleurs et c'est une humiliation totale la france ne veut plus de toi moi je serais toi si tu restes un semblant d'égo ou d'amour propre j'en doute faut partir tu t'en vas reste pas ça sert à rien donc à exprimer sa compréhension cela aurait été une décision difficile mais compréhensible les visites d'état sont un temps pour la célébration et ce n'était pas le moment la célébration de quoi tu célèbres quoi là exactement ta réussite mais tu es tu es passé en force sur tout tu n'as plus aucun crédit aux yeux des français même le boomer qui était qui est gras comme un cochon je m'en fous que ça tu le prennes mal qui a voté micron parce qu'il s'est dit c'est merluche qui m'a donné le conseil même lui commence à se dire putain ouais c'est chaud quoi comme ces mecs qui se sont fait administrer huit fois et qu'ils disent ah putain j'arrive plus à marcher c'est quand même bizarre nous avions raison et c'est pas pour faire c'est j'en ai rien à foutre en fait c'est pas pour faire le mec j'ai toujours dit j'ai toujours dit vrai non non j'ai toujours posé des questions je n'ai fait que ça pour ça que d'ailleurs toutes les mouvances dites de fact checker machin ne peut pas nous faire chier nous on pose des questions c'est à vous de répondre vous répondez pas parce que vous n'avez pas les réponses ou alors parce que vous êtes extrêmement malhonnête il n'y a pas que des crétins qui louchent en se paluchant devant une invasion extraterrestre sur internet il ya aussi des personnes qui sont soucieux de l'avenir de leurs enfants soucieux de leur avenir à eux mêmes et soucieux de l'avenir de leur de leur pays la belle de beau pays qui est la france il ya aussi des gens comme ça et moi je me dissocie définitivement parce que je les ai pris sur le dos là les personnes qui savent tout les sachants d'internet parce que des deux bords nous on est pas entre deux feux ceux qui pensent que nous sommes des complotistes et les extrêmes complot fils qui vont nous dire vous n'en dites pas assez je m'en fous des deux faites ce que vous voulez je m'en branle j'en ai rien à foutre faites 40 vidéos en disant que je suis un collabo je m'en tape l'important c'est pas l'insulte c'est qu'il émet je n'ai pas de problème avec ça alors merluche parle de censure populaire j'arrive plus à l'écouter je perds 300 abonnés encore l'annonce à sans surprise fait réagir les opposants politiques d'emmanuel macron attendez on parle de mélenchon on parle des opposants politiques je comprends pas je comprends guère attendez je vais essayer de remettre cette caméra qui m'emmerde je ne comprends guère les copains cette annonce survient au lendemain d'une neuvième journée de manifestation dans toute la france contre la réforme mais je vais essayer de faire cette caméra faut que j'achète une autre caméra dès que j'aurai un peu de moyens parce que là c'est n'importe quoi la matière est carrément mal à chier alors attendez j'essaie de la remettre voilà ça devrait être bon du 9e journée de manifestation dans toute la france contre la réforme phare du chef de l'état je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est fatiguant pour cette seule journée 441 policiers et gendarmes ont été blessés c'est triste je le déplore je le déplore je peux juste faire un petit parallèle sur ce pauvre monsieur et tant d'autres qui se sont retrouvés dans une ruée de coups sous une ruée de coups de matraque des personnes de plus de 70 ans et un monsieur on voit pas il se fait rafaler quoi se fait mettre au sol et boum c'est pas ça la police non plus c'est passé vous avez pas affaire à des personnes surarmées faut arrêter de déconner alors oui je suis pour que la police fasse son travail mais tout son travail bon je pourrais m'étaler là dessus mais j'ai pas le faire donc je déplore les violences de tous bords on aurait tout intérêt à se dire à ce moment là les gars on a un intérêt commun putain il y en a un qui est en train de nous retirer tout jusqu'à nos ovaires en tant qu'homme c'est là c'est dans ce sens là qu'il faut agir aucun chiffre n'est disponible concernant les manifestants c'est comme la manifestation du 17 juillet sur laquelle je vais remettre un petit coup on était nous étions tellement nombreux pour ceux qui étaient à paris où je me souviens très bien nous étions partis d'une place dont j'ai oublié le nom on a marché 45 minutes au bout de 45 minutes il y a quelqu'un qui m'appelle en disant karim je suis encore au départ t'es où tu suis la manif et bien il n'est pas encore parti ça n'a pas encore avancé c'est pas possible nous étions extrêmement nombreux ils avaient survolé elle a été censurée cette vidéo ils avaient survolé le début du cortège jusqu'à la fin je crois que ça dure 15 minutes c'était noir de monde je n'ai jamais vu autant de monde même les manifs actuels on n'a jamais eu autant de monde que le 17 juillet je crois que c'était le 17 juillet c'est la première manif que j'ai faite on nous étions des millions je déconne pas je suis sûr de mon coup quand tu survol c'était blindé les rues principales les rues adjacentes c'était blindé ce qu'il ya des personnes qui pourraient me confirmer qui était là qui était là le 17 juillet dernier c'était la place de l'oubli on me dit il y avait extrêmement il y avait énormément de monde et je n'ai jamais vu autant de monde pourtant j'en ai fait quelques jeunes de manifs c'était blindé vous me confirmerez certainement dans les commentaires oui je me souviens de cette vidéo je raconte pas de conneries 1 c'était survolé par un drone ou alors un bâton et qu'une caméra mais je me demande bien c'est pas un drone parce qu'il y avait vraiment des prises de hauteur et tout c'était plein des j'y croyais pas je m'attendais ils ont coupé le truc ils l'ont mis en boucle et tout ce monde là impressionnant impressionnant donc je vous dis 1 et je pense vraiment que ça peut repartir maintenant on va voir on va voir il faut que ce monsieur part il faut que ce monsieur part ne je n'ai pas de problème en ce moment il essaie aussi de faire la guerre aux youtubeurs qui influencent ça des influenceurs moi j'ai un fort j'influencent rien du tout moi j'ai tout à fait le droit d'avoir une approche satirique je critique les déboires de mon président comme là comme comme depuis les rois à l'époque ça a toujours été je n'incite en rien à une quelconque violence la violence est là de fait et elle vient pas forcément de qui on pense la violence elle est gouvernementale faut dire les choses les violentes par rapport à nos libertés les violentes par physiquement par rapport aux personnes qui ne sont pas d'accord avec les lois scélérates qui passent en douce ou en force dans les deux cas donc moi je soutiens je soutiens complètement les manifestations peu importe le bord politique alors le roi se voit refuser des trajets en tramway je suis fier dans ces moments là ici c'est la france voilà tu passes pour le facho quand tu dis ça tu vas tu vas tu vas en en norvège le mec qui dit ici c'est la norvège ouais tu as le drapeau d'or et nickel le roi charles 3 sera accueilli pour une visite d'état de trois jours en france le dimanche 26 mars déjà non le palais de buckingham a déclaré qu'il surveillait l'évolution de la situation après les nombreuses manifestations de colère anti-macron qui ont eu lieu hier je voulais faire cette petite parenthèse je sais pas si vous serez d'accord avec ça mais je ne crois pas qu'aujourd'hui les manifestations visent vraiment les réformes de la retraite je pense qu'elles visent directement le président de la république je pense que c'est ça le problème aujourd'hui le problème c'est que macron ne le supporte plus tu peux faire voter un truc même qui serait favorable au peuple les gens diraient non ça vient de toi c'est non tu vois quand il dira sans vergogne la seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir réussi à convaincre il assume complètement le fait d'ailleurs il le dit j'assumerai mon impopularité il est très clair il dit je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre mais il ne faut pas regretter quand c'est comme ça tu n'as pas convaincu tu ne passes pas c'est simple sinon ça s'appelle du forcing et dans un cadre plus intime c'est un autre nom et c'est répréhensible par la loi les manifestants sont susceptibles de descendre sur les voies de trois mois n'en doutez pas à mon avis c'est exactement ce qui se serait passé ça aurait été une aubaine pour beaucoup de manifestants je crois les manifestants sont susceptibles de descendre sur les voies de tramway et de bloquer le tramway j'ai un rappelé que nous arrivons bientôt au printemps et que le printemps alors il y en a qui sont bon on pourrait on pourrait digresser deux heures là dessus sur est-ce qu'elles sont légitimes est-ce qu'elles sont institutionnelles c'est révolte est-ce qu'elles sont créées comme le rapporte le télégraphe le roi et la reine consorts arriveront à paris dimanche non mardi prochain le couple devait ou devrait se oui devrait se rendre à bordeaux en train l'itinéraire original de bordeaux comprend également un trajet en tramway dans le centre-ville non ça n'arrivera pas non plus selon le télégraphe pascal méguény représentant syndicat cftc je sais même pas ce que c'est a déclaré qu'il est presque certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway c'était certain c'était certain qu'aucun chauffeur ne voudra transporter le roi non pas en france le membre de la famille royale les membres de la famille royale craignent de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit à harry et mégane car chaque commentaire est à vendre ça limite on s'en tape fait passer son projet de réforme de retraite sans vote jeudi dernier donc on va relire cette phrase rien que ça c'est bon quoi le président français emmanuel macron a fait passer son projet de réforme des retraites sans vote jeudi dernier on passe comme ça on va pas s'ennuyer non non s'il vous plaît si je te ferai rien le projet de la loi prévoit que l'âge de la retraite passera de 62 ans à 64 ans j'aimerais rassurer une partie de la population mais cette vanne va être douteuse vous n'aurez pas de problème de retraite pour ça on signale également que de grandes manifestations et de grands blocages auront lieu la semaine prochaine les presse pros les protestataires profitant de la publicité fait autour de la visite royale évidemment évidemment c'est évident qu'est ce que je suis fier le mec il a cru qu'il allait venir s'acheter une petite bouteille de jaja et rentre chez lui bah moi tu fais ce que tu veux mais pas de problème ne passe même là où j'habite le vin est excellent mais en france en ce moment c'est pas l'ambiance tu vas pas boire un canon avec ton pote là où nous on a le frigo vide tu vois c'est ça le vrai problème aujourd'hui dans une période d'inflation comme on est bon moi je l'avais annoncé j'ai fait une malin deux minutes mais m'intéressant un petit peu au milieu de la finance pour y avoir un peu travaillé j'avais annoncé dans une vidéo en 2018 donc un an avant ce gros dump économique que nous avons vécu qu'il y aurait certainement une crise qu'elle serait probablement sans précédent peut-être une des plus violentes que le pays ait connu comment elle peut se solder moi je crois que rien n'est joué encore les défaitistes en permanence sur les réseaux sociaux qui disent c'est la fin c'est foutu il peut y avoir un retournement de situation et les trois quarts du temps c'est quand on attaque comprend le plus de risques qui attaque en ce moment donc on va voir tu sais l'aigle parce qu'ils ont souvent ils ont souvent l'aigle c'est sur les billets sur les sur leur drapeau l'aigle quand il attaque il te fait un pic à 300 km heure s'ils se ratent alors certes quand il attaque c'est violent mais s'ils se ratent fin du jeu il n'y aura pas de deuxième partie de chasse au maroc les copains lors de la conférence de presse bravo aux marocains lors de la conférence de presse qui a suivi son discours consacré aux relations entre la france et l'afrique le 27 février au palais de l'elysée emmanuel macron a déclaré que ses relations personnelles avec le roi mohamed six étaient amicales et le demeureront rabat au contraire à affirmer dans ses dans des propos relayés alors ça date un petit peu dans des propos relayés par jeune afrique que les relations ne sont ni amicales ni bonnes on n'est pas ton pote lui il arrive tu sais comme quand il allait en algérie je vous ai compris peuple algérien t'entendez des trucs sur sa mère oui merci on aurait dit patrick bruelle en concert on s'est fait des rendez-vous c'est pour une tomate radio génial tu fais de la peine et super génial dans ce pays j'adore les babouches humiliation sur humiliation et vous me dites que ce jeu ce gars là a du succès en france qu'il a sur le déclin c'est la fin la risée de l'univers tu es la risée de l'univers les aliens se marrent de nous prennent c'est qu'ils nous emmènent avec lui c'est pas ça la france alors non 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 je pense que la france vous commencez à voir quelques soubresauts c'est la france se réveille là c'est aussi ça la france alors les relations ne sont ni amicales ni bonnes pas plus entre les deux gouvernements contre le palais royal et l'elysée tout le monde tu es tu es arrivé à un stade d'indécence telle que même tu aurais pas de froc devant tout le monde à l'assemblée ça te choc pas il faut partir il faut partir quand c'est comme ça la décence j'ai pas l'excès d'humiliation devrait logiquement toi cette fois ça mouline le soir tu te couches tu as une belle merde quand même non non cela est le matin il encore des projets faut que ça s'arrête parce qu'il ya d'autres projets derrière cela là on est dans le cadre de la privatisation à outrance ils veulent tout privatiser pour nous enlever toute légitimité à la révolte attendez on paye on cotise non là vous cotisez rien payer si vous voulez avoir on va vers un modèle américain pour être très clair parce que veulent maintenant ces gens là c'est plus de plus d'accès à la propriété c'est ça la suite la suite et il commence déjà à t'en parler les maisons individuelles c'est super égoïste c'est pas écolo on pourrait mettre 300 personnes dont la majorité soit certainement des migrants il n'a pas besoin d'être raciste pour dire la vérité on a en france assez de problèmes comme ça pour en rajouter d'autres c'est juste dire les choses sans détour il ya plein de pays où l'immigration est un problème qui a déjà été jugulé depuis bien longtemps en france van ouverte à fond on amène des gens qui certes ont une légitimité à vouloir quitter leur pays ça je suis d'accord avec toi déjà il faudrait peut-être qu'on leur foute la paix là bas et puis ils auraient peut-être moins envie par par effet aspirant de venir chez nous tu vois et tu pourrais dire toi tu as vu ta gueule mais moi je suis né en normandie mon père est français je suis complètement alors je vais même pas te parler d'intégration parce que ça n'a aucun sens je suis imbibé des traditions et de la culture française c'est ma tronche a priori qui fait un peu chier pour certains elle est ce qu'elle est je choisis pas toujours t'imagines bien que si j'avais pu choisir j'aurais pris grand de mètre je fais 1m82 je suis pas petit non plus mais j'aurais pris 2 mètres 10 brun aux yeux verts j'aurais fait ça on choisit pas mais je suis très bien comme je suis t'inquiète pas les mêmes sources gouvernementales ont indiqué que l'implication des médias et de certains milieux français dans la genèse et la promotion de l'affaire Pegasus ne pouvait pas se faire sans une implication des autorités françaises tout comme le vote du parlement européen ne pouvait pas passer sans la mobilisation active du groupe renew dominé par la majorité présidentielle française et présidée par stéphane séjourner c'est ce qu'il fait séjourner celui-là dont les liens avec l'elysée sont de notoriété publique c'est à dire que le mec dénonce des trucs il manquerait plus qu'il parle de mckinsey on est pas mal plus personne croyez quoi croire que ces gens là ont un pouvoir complètement un pouvoir unique c'est faux franchement c'est faux on voit bien qu'il ya des failles là on voit bien qu'il ya des choses qui ne fonctionnent pas pour tous ceux qui disent c'est foutu c'est foutu qui font l'apologie de ce système malgré eux je sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils racontent on sent qu'il ya des failles dans le système ça ne marche pas et je vous parle même pas parce que d'autres le font très bien et bien mieux que moi comme Florian Philippot qui vous parle qui vous parle de ce qui se passe sur l'affaire covidiste on voit que les choses fuient sont en train de fuiter on est un peu moins censuré en ce moment parce qu'ils prennent des coups de pression on aime on n'aime pas des mecs comme Elon Musk moi je suis très très partagé sur Elon Musk des trucs où je me dis c'est pas possible mais je pense que le petit coup de pression qu'il a mis sur twitter est un message presque subliminal aux autres réseaux sociaux calmez vous sur la censure calmez vous parce que faire de la censure à outrance c'est perdre définitivement la confiance du peuple ce qui est déjà le cas donc plus vous allez censurer plus vous allez créer vous même du complotisme entendons nous bien sur le mot complotiste je sais ce que c'est qu'un complotiste que je ne confonds pas avec un comploteur et un complophile c'est une invention de ma part c'est fier ces deux affaires participent d'une offensive dont l'objectif est d'avoir un ascendant sur le Maroc et de contenir ses choix internes et la politique étrangère c'est à dire qu'en fait c'est en train de dénoncer l'oppression occidentale sur l'Afrique à peu de choses près et par extension on voit que ça se produit aussi une tentative très grossière avec la Russie on va écouter un petit peu ce que pense la Russie de monsieur Macron mais avant on va écouter ce que dit monsieur Erdogan qui a fait une punchline malgré lui Erdogan sur Macron nos épouses s'entendent bien pas nous je pourrais faire huit vannes là mais je pense que c'est des vannes implicites tu vas te marrer tout seul moi je pense qu'ils auraient dû faire une soirée bière entre potes du coup ça aurait exclu la femme d'Erdogan le président turc Recep Tapit je suis désolé Taïp Erdogan a ironisé je ne sais pas prononcer son nom a ironisé jeudi sur ses relations difficiles avec le chef de l'état personne ne peut t'encadrer Emmanuel je me permets lançant lors d'une conférence de presse nos épouses s'entendent bien pas nous c'est humiliant c'est humiliant écoute les clauses de Jésus là magnifiques et la première dame française Brigitte Macron entretienne des relations plus que cordiales alors poser sa tête sur son épaule ça doit être confortable il allait même que Pierre Palmat en dépit des tensions régulières entre leurs époux qui se sont entretenus jeudi à Prague dans le cadre de la première réunion de la communauté politique européenne des relations difficiles bon j'ai même pas besoin de te lire le paragraphe je pense que tu connais tout ça nous allons nous allons t'admettre si tu veux a-t-il lancé Emmanuel Macron en présence notamment du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour sa part le président je pense que j'ai dû rater un passage pour sa part le président français Emmanuel Macron qui a gratifié le chef de l'état turc d'une table dans le dos elle est suivie d'une carré je pense d'une table dans le dos a dit avoir insisté jeudi auprès de ce dernier sur la nécessité de lutter contre le contournement des sanctions contre la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine je ne peux pas m'emparer de ce sujet pour la simple et bonne raison que si vous parlez de ce conflit vous êtes démonétisé sur Youtube démonétisé c'est du chantage c'est du racket en fait et alors là le meilleur c'est rappelez-vous de celui-ci où Manu dans son infinie bonté là il y a une photo je ne peux même pas vous la transmettre tellement vous allez être mort de rire Jimmy Neutron des fois je pense que le caméraman ou le photographe il va se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cour ? ça brille de partout il y a trop de surface éteignez les spots c'est le reflet de la lune qui fait que ça brille comme ça ? comment ça se fait que ça réclate autant la gueule ? cette masse capillaire qu'est-ce que ça cache ? ça cache misère le coiffeur il est jardinier c'est une tondeuse autoportée dessus qu'est-ce que vous faites avec des trucs pareils ? pourquoi on dirait une ampoule ? il n'y a pas la lumière en plus qu'est-ce que c'est que ce truc ? pourquoi c'est comme ça ? qu'est-ce que c'est ? j'essaie de vous le faire c'est extrêmement dur autant j'aime bien imiter mais là c'est... le regard c'est que les yeux sont très près déjà il y a un nez, deux yeux j'ai une bite ça je ne sais pas si je le fais bien vous me direz les amis dans les commentaires si je le fais bien le néant ouh ! 3 semaines après avoir tenu des propos similaires pendant le parlement devant le parlement européen de Strasbourg Emmanuel Macron a répété ce samedi 4 juin bon ça date un peu dans les colonnes de la presse régionale mais c'était juste pour me rappeler combien ce mec-là osse tout vous êtes prêts ? ouvrez les guillemets il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour J pour que le jour excusez-moi pour que le jour où les combats cesseront nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques je pense que si on te met face à l'ours tout de suite là tu prends Yippon Saïne Gay roulade par terre planchette japonaise et finition coup de coude dans les testicules je pense que c'est comme ça qu'il réglerait le conflit rappelez-vous de cet échange surréaliste où en fait tu peux faire un comparatif quand il a reçu des politiques chinois dont je crois monsieur Xi Jinping ils étaient tous à côté mais à côté hein et Poupou il était comme ça il leur parlait machin quand ça a été face au poudré il était de l'autre côté de la table mais la table elle fait 16 mètres c'est une table t'as pas le projet de jouer au ping-pong tu mets un filet tu joues au tennis sur la table tu vois t'es loin il avait mis une traductrice je crois on ne sait pas un homme une traductriceuse on sait pas pas de respect il avait ses écouteurs moi j'avais fait une vanne là-dessus je suis sûr qu'il écoutait du hip-hop russe il écoutait pas du tout ce que racontait l'autre il faisait la morale il écoutait du hip-hop et t'avais Manu en face il écoutait pas donc toi t'es en train de nous expliquer que tu vas les épargner en fait il va te dire ce qu'il a dit à Sarko certainement ton pays il est comme ça même si historiquement c'est un beau pays le mien il est comme ça ferme ta gueule voilà ce qu'il aurait certainement dit et il serait ressorti vous savez des questions vous avez posé vos questions t'aurais été choqué t'aurais réclamé du lait il serait allé voir Madame mais nécessairement il fallait pas aller vers les nichons voilà bref écoutez les copains moi je vais pas aller plus loin oui c'est ridicule ce qui est en train de se passer c'est beau c'est beau moi je suis très content de la tournure des choses parce que enfin la vérité émerge comme on l'avait dit c'est une question de temps en général le mensonge prend l'ascenseur ça y est là on arrive d'un héritage maintenant ça se passe comment avec la vérité là elle est balancée tout donc soit ils vont tout étouffer ils vont tout étouffer tout étouffer avec une guerre mais je pense que nous en voulons nous n'en voulons pas de cette guerre la France ne veut pas rentrer en guerre la France est en guerre une guerre intestine déjà donc elle doit régler un conflit intérieur nous ne voulons pas de cette guerre je n'ai pas de problème avec un quelconque pays étranger tout va bien ce que j'aimerais aujourd'hui c'est que nous retrouvions notre souveraineté que nous réappropriions nos belles valeurs françaises sans exclure qui que ce soit il faut que juste en France on se comporte en français c'est très bien comme ça c'est comme ça dans tous les pays et ça se passe très bien comme ça il faut cesser maintenant de céder aux prédations style vous êtes un facho parce que vous pensez comme ça vous êtes un complotiste parce que vous n'êtes pas vacciné c'est la fin maintenant il faut sortir par le haut je crois que c'est la seule issue qui nous reste je pense que pour ça il faut nécessairement que les ce qu'on appelle vulgarement les politiques comprennent bien qu'ils sont sur la sellette ce qui est le cas les LR qui pensaient avoir encore un petit siège c'est fini les gars vous travaillez directement avec le mal ils ne vous laisseront aucune issue ils trahissent ils se trahissent entre eux c'est sans foi ni loi et c'est d'ailleurs notre unique atout c'est que ces gens là sont dans la division et celui qui vit par l'épée meurt par l'épée c'est à dire que si vraiment tu convoites le pouvoir à un point tel que tu es prêt à tout pour l'obtenir sache que ton concurrent aussi et c'est cette force là qui est la nôtre c'est comme ça que je vois la chose donc je vais vous laisser sur ces belles paroles je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite courage ne lâchez rien en termes de moi je ne suis pas dans la guerre le conflit ne lâchez rien philosophiquement sur le terrain des idées voilà grosse bise à tous